Klaus Barbie est normal, ce pourrait être le titre du rapport transmis au ministère de la justice par deux médecins et un psychologue qui ont examiné et questionné le criminel de guerre dans sa prison de Lyon. Klaus Barbie est même d'une intelligence supérieure à la moyenne, conclut le rapport, et il est en bonne forme, intellectuel et ne se sent absolument pas coupable, à titre personnel, dirons-nous, des actions qu'on lui reproche. Au cours de l'enquête qu'elle mène actuellement, Betty Durot a rencontré des témoins qui ont connu rencontrer Klaus Barbie à l'époque où il était en France. Et leur témoignage ne concorde pas forcément avec l'idée qui est de nous donner de lui au travers de ce rapport. A l'évidence dans ce rapport, Klaus Barbie, ici à la prison Saint-Joseph, préfère parler de sa famille plutôt que de la période d'occupation à Lyon où il était le chef de la quatrième section du service de sécurité du troisième Reich. Il fait part aux experts de l'admiration ressentie pour son père, instituteur relégué dans une toute petite école à Hudler en Rhénanie. Peut-être parce qu'il était un peu trop porté sur la bouteille. En tout cas, tel est le sentiment d'un camarade de classe du petit Klaus, Jonathan Houghten, que vous voyez là montré par ce crayon et que nous avons rencontré sur les lieux mêmes, dans la classe. C'était un instituteur capable, mais il buvait. Autre remarque de Klaus Barbie. Il traite le président bolivien et Willy Brandt d'enfants naturels mal nés. Aurait-il oublié sa propre naissance, le 25 octobre 1913, ici, avant le mariage de ses parents, le 30 janvier 1914 ? Mais est-ce réellement important ? Et Barbie de continuer, je le cite, « En face de la réalité, je me concentre uniquement sur elle et fait taire tout sentiment. » Réaction de Simone Lagrange, torturée à 13 ans par Barbie, et confrontée à ce dernier, il y a quelques mois. « Vous savez, je suis témoin dans l'affaire de Barbie, et j'ai des raisons d'être témoin. Il m'a regardé beaucoup. Barbie est partie de rire en disant, « Mais non, si je regarde Madame, c'est qu'elle est très appétissante et que ça fait sept mois que je suis en prison. Je suis un homme. » Le rapport précise que Klaus Barbie ne ressent ni sentiment de culpabilité, ni conflit interne. Alors, tant pis pour Léon Reffman, confronté lui aussi à Klaus Barbie qui a fait déporter toute sa famille. « Quand il est revenu, on l'a ramené à France. J'ai eu une confrontation il n'y a pas si longtemps. Ce que je voudrais, ce que j'espère, ce que je souhaite, c'est que mon Barbie ait un cri de cœur qui manifeste que ce qu'il a fait, il était obligé de le faire parce qu'il y avait des ordres, mais qu'il le regrette. »